Salut les amis, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, on change un petit peu d'organisation. Aujourd'hui, je suis passé en mode atelier parce que j'aimerais vous présenter quelques outils et ustensiles dont on n'a pas forcément connaissance et que je trouve super pratiques. Ça peut vraiment changer le quotidien. Et au passage, j'en profite pour remercier mon partenaire de toujours, Station Musique, qui a eu la gentillesse de me prêter tout le matos que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti, on commence tout de suite avec un outil indispensable pour pédale-board. Si vous avez un pédale-board, vous aussi, vous avez forcément déjà vécu ce calvaire, celui de réussir à câbler toutes vos pédales, c'est l'enfer. Très clairement, moi je me le suis tapé il y a quelques semaines, et malgré mon expérience, j'ai toujours du mal à trouver les bons câbles. Pourtant, j'avais acheté toute une batterie de câbles, mais du coup, forcément, ils sont à peine trop petits, ou alors il y en a un qui est beaucoup trop grand, donc du coup, on se dit qu'on va le garder pour ailleurs, et on se retrouve coincé sur une pédale. J'avais essayé des trucs comme ça, mais en fait, ce n'est pas pratique, parce que du coup, tout est bloqué, les aliments qui ne sont pas au même endroit et tout, du coup, ce qu'on avait pensé faire, on ne peut pas. Bref, c'est sûr et certain qu'il y a toujours une ou deux pédales qui vont poser un problème, surtout avec les boucles d'effet et compagnie, et c'est vraiment l'enfer. Et j'ai trouvé très récemment une solution complètement géniale, je ne sais même pas pourquoi, je n'étais pas au courant que ça existait avant, ça se trouve, ça fait 30 ans que Boss a sorti ça, mais ça s'appelle le Pedal-Band Cable, et en fait, c'est tout simple, vous avez du câble, vous avez des fiches jacks, un petit tournevis, des vis, et il n'y a rien à faire, c'est hyper facile, il suffit de couper la longueur de câble qu'on veut, et de se fabriquer son jack sur mesure. Alors ça, c'est le modèle d'Expo, moi, ici, c'est le mien, je vais vous montrer comment ça marche, donc c'est vraiment tout con. Vous avez votre câble ici, on imagine que vous voulez le couper, d'ailleurs, je vais même le faire en direct, voilà, je coupe mon petit bout, vous pouvez le faire avec des ciseaux, mais c'est quand même mieux d'utiliser une pince pour être sûr qu'ici, ce soit bien propre au niveau de la rainure, et ensuite, vous prenez une petite en base de jack, qui sont quand même en plaquée or, donc c'est pas mal au niveau du contact, il suffit d'insérer ici la fiche à l'intérieur, voilà, vous poussez bien pour sentir que le contact se fait, et ensuite, il y a une toute petite vis, je ne sais même pas si vous la verrez ici, qu'il faut venir mettre ici, voilà, pour bien bloquer le câble, je vais essayer de me débrouiller avec mes gros doigts, voilà, le petit tournevis qui est fourni aussi avec le kit, voilà, il suffit de visser, bon, je vais très vite, on serre un petit peu, mais pas trop, pour pas non plus venir couper le câble, du coup, la vis fait aussi contact, donc là, c'est bon, vous avez votre câble qui est bien sécurisé, il y a une petite en base ici, s'il y a besoin éventuellement de le plier, et ça fonctionne, ça prend vraiment deux secondes à faire, du coup, on peut calculer, on fait la longueur qu'on veut, et ça m'a sauvé la vie, parce que moi, avec notamment mon noise gate, où du coup, il y a une boucle interne, alors ça veut dire qu'il y a tout un cheminement de pédales, et qu'à la fin, il faut revenir jusqu'au noise gate, qu'au début, enfin, c'était compliqué, pareil avec la Wawa, donc là, j'ai pu faire quelques câbles sur mesure, et franchement, c'est génial, alors, je ne vous garantis pas que c'est la meilleure qualité de filerie, qui existe sur le marché, sûrement pas, mais franchement, c'est tellement pratique, que c'est vraiment super, et moi, au niveau de mon pedal board, je n'ai aucun souci de bruit, parasite, ou quoi que ce soit, ça fonctionne vraiment très bien, alors, par contre, ce n'est pas donné, ce modèle-là, c'est la version avec 1m50 de câble, et de quoi vous faire 3 jacks, il y a deux fois 3 jacks, et du coup, ça coûte, si je ne dis pas de bêtises, dans les 40 euros, mais voilà, ça peut quand même vraiment vous sauver la vie, et il existe plusieurs versions, ça, c'est la plus petite, je crois, et sinon, ça va jusqu'à 7 mètres de câble, avec la possibilité de faire 10 jacks, et ça, ça doit être autour des 90, 100 euros, donc voilà, en tout cas, si vous êtes un petit peu coincé dans cette config, et que vous en avez ras-le-bol de passer votre temps à bouger les pédales dans tous les sens, ça, c'est vraiment une super solution, et le tournevis qui est fourni, il ne va pas durer 30 ans, mais sachez qu'il est réversible, vous avez un petit cruciforme et un côté plat, donc c'est plutôt pratique à laisser dans sa housse de guitare. Autre accessoire hyper pratique, et qui peut vraiment vous changer la vie, c'est le stand Hercule GS200B, alors Hercule, c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils font vraiment des beaux produits pour tout ce qui est rangement de guitare, d'ailleurs, j'avais déjà présenté un autre stand de la marque dans ma vidéo, qui s'appelle 10 cadeaux pour guitaristes, elle doit s'afficher là-haut si vous cherchez d'autres idées, mais alors, le gros avantage de celui-ci, c'est son côté ultra compact, il doit faire à peu près 2 cm de large, donc ça, vous le glissez sans problème dans la poche avant de votre housse de guitare, ou dans la poche de votre housse de pédale board, ça prend vraiment zéro place, et là, c'est hyper facile, je tire ici, ça se déplie devant, j'ouvre ici, et voilà, c'est posé. Donc là, du coup, quand vous êtes en répète ou sur scène, et qu'il n'y a pas de stand, plutôt que de vous galérer avec la guitare qu'on cale sur l'ampli, qui va tomber une fois sur deux, ou la coincer avec une chaise et se débrouiller, là, au moins, c'est sécure. Donc ici, on a la taille de mettre une guitare folk, donc quand vous posez une folk, en fait, il y a des petits ergots ici qui se replient, et si vous avez une guitare électrique ou une basse, pour vous prouver que j'ai confiance, je vais mettre ma belle Duesenberg Paloma dessus, donc je viens simplement coincer la guitare, voilà, le long des petits ergots, pour bien l'isoler, et du coup, franchement, ça ne bouge pas, il n'y a aucun problème de stabilité. Donc c'est hyper bien conçu, ce petit stand, ça coûte seulement 20 euros, donc pour le prix, ça serait vraiment dommage de s'en priver, après, c'est du tout plastique, c'est sûr que ce n'est pas un bel ustensile pour les guitares, mais ici, ce n'est pas ce qu'on cherche, c'est vraiment le côté compact et pratique, et quand je veux le remballer, tac, tac, je remets dans la housse et c'est fini, donc franchement, super pratique. Autre ustensile que je trouve tout simplement génial, c'est les S-Locks de chez Scholler, qui sont des sortes de strap locks, en fait, pour venir bloquer une sangle, parce que moi, qui ai plusieurs guitares, je n'ai pas une sangle par guitare, et en fait, à force de tout le temps enlever la sangle, et de changer par rapport aux ergots sur les guitares, en fait, le trou s'est vachement déformé, et du coup, ça ne tient plus très bien, et parfois, je me fais des petites frayeurs avec la guitare qui part toute seule, voilà, donc j'avais envie de sécuriser un peu le truc, et avec ça, c'est hyper facile, donc en fait, il y a deux parties, la première, c'est ce petit pas de vis que vous allez venir installer à la place du système que vous avez actuellement sur votre guitare, donc là, il n'y a rien à faire, c'est un tournevis, deux coups dans la vis pour l'enlever, vous remettez celui-ci, ça se fait en deux secondes, même un gros manchot comme moi peut y arriver, et la deuxième partie de la pièce, c'est ce qui va venir se fixer sur votre sangle, voilà, mince, et ça se présente en deux parties, donc en fait, ça, ça va passer dans la sangle, et de l'autre côté, vous venez simplement visser ce petit truc-là, donc voilà, c'est vraiment tout bête, donc pour que vous puissiez voir ça en contexte, voilà, je vais installer le mien sur ma sangle de guitare, donc là, vous voyez, c'est le système que je viens de vous montrer, ça existe en deux couleurs, donc si je dévisse ici, hop, je peux le retirer, donc là, c'est la prise habituelle, donc là, je le remets, hop, et je resserre, donc vous voyez que ça se fait vraiment en deux secondes, là, il n'y a vraiment rien de compliqué à gérer, et une fois que vous avez fixé ça sur les deux extrémités de votre sangle, il vous suffit de venir le clipper sur la mécanique qui est intégrée à la guitare, donc là, je la passe ici, voilà, ça, c'est clippé, et là, c'est bon, ça ne bouge plus, c'est sécurisé, donc il n'y a aucun risque que ma sangle parte en cacahuète, et si je veux la retirer, voilà, c'est lourd quand même, je vais reposer, si je veux la retirer, j'ai juste à tirer ici, et à baisser, et ça vient tout seul, donc ce qui est génial, c'est que le système, comme ça, ça coûte 30 euros, et après, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement acheter les petits pas de vis, comme ça, que vous venez installer sur vos autres guitares, et du coup, plutôt que d'avoir 50 sangles, ou alors une seule sangle qui, à force, est toute déformée, vous équipez votre sangle avec le système, et vous pouvez venir le clipper sur n'importe quelle guitare, donc je trouve que c'est vraiment super pratique. Et enfin, pour terminer, on passe sur du plus gros gabarit, mais encore une fois, je trouve que c'est un produit qui est très innovant, et il s'agit du Nuxe Bumblebee, donc c'est un pédal board, vous allez vite comprendre pourquoi il s'appelle comme ça, et alors Nuxe, c'est une marque qui m'a beaucoup surpris, parce que j'avais déjà fait une très belle découverte avec le Cerberus, qui est un petit multi-effet analogique sur la partie overdrive, disto, et numérique, sur la partie modulation, reverb et delay, j'ai fait un test qui s'affiche là-haut, si ça vous intéresse, mais pour le tarif, il fonctionne vraiment super bien, ce petit multi, et du coup, il réitère avec cette fois-ci le marché du pédal board, et je trouve que c'est encore une fois super bien pensé. Alors, je vous avais laissé le carton, parce qu'en fait, je voulais vous montrer comment c'était un peu packagé, donc c'est livré dans une housse qui est de très belles factures, moi qui ai acheté il n'y a pas très longtemps un rock board, clairement, les housses Nuxe sont de bien meilleure qualité, en tout cas sur ce modèle, voilà, et donc comment ça se présente ? Hop, voilà, on se retrouve en fait avec un pédal board noir et jaune, donc voilà, qui fait très largement penser à Transformers. Et en fait, ce qui est super innovant, c'est qu'il y a deux étages, ça c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver chez d'autres marques, mais par contre, qu'ici, on peut moduler à convenance, et en fait, vous voyez qu'ici, à chaque fois, vous avez des petits pas de vis avec une clé Allen qui est fournie, puisque là, si j'ouvre la poche qui est devant, je vais retrouver, du coup, une notice qui ne sert à rien. Ici, on va retrouver quelques blocs câbles et voilà, la fameuse clé Allen dont je vais avoir besoin. Hop, et donc là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire toute la démo, je pense que vous savez comment ça marche, mais il suffit de mettre deux coups de clé ici, donc en fait, vous avez quatre vis de chaque côté pour pouvoir retirer une barre et ensuite, venir la replacer où vous voulez. Donc là, vous voyez notamment qu'en dessous, en fait, il y a tout un trou qui a été laissé, donc je peux très bien décider de juste faire un étage supérieur avec uniquement deux rangées. Donc ça, ça peut être très pratique, par exemple, si sur l'étage du dessus, vous voulez simplement venir mettre un accordeur, votre Alim de pédale board, voilà, ou des pédales que vous utilisez assez peu et garder en dessous plus de place pour une oie, etc. Alors par contre, faites attention, si vous voulez superposer des pédales, par exemple, ici, on pourrait imaginer qu'on met toutes ces pédales always on ou alors dont on se sert très peu comme la reverb, etc. Alors, il n'y a aucun souci pour les petits formats type Electro Harmonix, où là, ça passe. Par contre, les formats boss, ça ne va pas passer. Donc sachez-le, vous ne pourrez pas mettre de pédale boss à cet endroit-là. Mais néanmoins, voilà, ça permet vraiment une belle modularité. Et après, pareil, en fonction de votre confort de jeu à vous, c'est vrai que le fait d'avoir cette marche et de pouvoir placer par exemple les drives ou alors le delay au-dessus, ça apporte quand même un truc hyper confortable, beaucoup plus que sur un pédale board sur un seul niveau. Donc après, ça, c'est le plus grand format du modèle Bumblebee. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas de plus grand. Ça, c'est un peu dommage parce que là, on est quand même un petit peu limité. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça, ça coûte 150 euros. En termes de conception, il n'y a rien à dire. C'est du métal, c'est assez lourd. On sent que c'est un beau pédale board qui va résister. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes un petit peu coincé avec l'organisation de vos effets, ça peut être une alternative super intéressante. Voilà pour ces outils que j'ai trouvé très bien pensé et que je voulais vous présenter. On ne sait pas forcément qu'ils existent, mais pourtant, ils peuvent quand même pas mal améliorer votre quotidien. Donc en tout cas, j'espère que ce sera le cas et que cette vidéo vous sera utile. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres accessoires de guitare un petit peu dans le même registre auquel je n'aurais pas pensé ou je ne connaîtrai pas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis sûr que ça peut rendre service à plein de guitaristes. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !